Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo conseil d'écriture. Dans mes dernières vidéos conseil d'écriture, je vous ai partagé quelques procédés narratifs qu'on peut utiliser pour construire un enchaînement d'événements plus fluides dans un roman et pour créer des retournements de situations. Aujourd'hui j'aimerais combiner tout ce que je vous ai dit dans les dernières vidéos pour vous parler de l'un des éléments les plus essentiels dans un bon roman de SFF selon moi. Est-ce que vous pouvez deviner c'est quoi ? Je pense que dès que je vous l'aurai dit, ça va être comme une évidence pour vous. Vous allez vous dire, oh oui mais bien sûr, bien évidemment. Est-ce que vous pouvez deviner quel est cet élément qui selon moi est essentiel pour un bon roman de science-fiction, fantasy et fantastique ? Tambour, j'ai nommé le mystère. En lisant beaucoup de romans appartenant aux littératures de l'imaginaire et en consommant beaucoup de médias SFF, je me suis rendu compte que les oeuvres que j'aimais le plus sont généralement celles qui mettent en place un ou plusieurs mystères accrocheurs et captivants. Et ce n'est pas juste moi. Je me suis rendu compte que la plupart des oeuvres de SFF qui ont connu un grand succès sont les oeuvres qui mettent en place des mystères prenants et intéressants. Prenons pour exemple des romans et des films SFF très connus de ces dernières années. Il y a Hunger Games, donc dans Hunger Games, il y a tout le mystère des arènes dans lesquelles les personnages sont catapultés. Il y a aussi le mystère entourant la rébellion, il y a le mystère entourant ce qui se trape au Capitole et il y a plusieurs mystères entourant les intentions de plusieurs personnages. Autre exemple, la passe-miroir de Crystal Davos. Il y a tout le mystère entourant les arches et les pouvoirs du personnage principal d'Ophélie. Dans la série Stranger Things, il y a beaucoup de mystères autour du personnage d'Eleven et il y a beaucoup de mystères autour du monde à l'envers. Dernier exemple, The Expanse, la série mais aussi les livres, même si là je parle plus de la série que des livres parce que j'ai juste lu les deux premiers. Mais dans The Expanse, on ne compte plus les mystères entre les aliens, les complots des différents gouvernements, les intentions de certains personnages. Il y a tellement de mystères prenants dans cette série. Tout ça pour dire que selon moi, dans toute bonne histoire de SFF, il y a une bonne couche de mystères. Et comment ce mystère est géré puis élucidé par l'intrigue peut faire ou défaire complètement une histoire ? Maintenant, comment mettre en place et développer ce mystère dans un roman de SFF ? En me basant sur mes propres expériences et observations, je suis arrivée à la conclusion qu'il existe trois grands types de mystères dans les histoires de SFF. Dans cette vidéo, je vais vous partager ces trois grands types et je vais aussi vous partager quelques outils et astuces qui peuvent être utilisés pour les développer et les gérer dans un roman. Avant de commencer, je me présente pour les personnes qui sont nouvelles sur cette chaîne. Mon nom est Mélodie Joseph et je suis autrice de fantasy. Mon premier roman, La respiration du ciel, est sorti chez VLB Éditeur au Québec en début 2023. Il y a toujours un lien dans la description pour les personnes qui sont curieuses et aimeraient se le procurer. Pour les personnes qui habitent en France, le livre sera bientôt disponible chez vous, promis. C'est juste que pour l'instant, je ne peux pas en dire plus, mais ça s'en vient, ça s'en vient. Maintenant que les présentations sont faites, revenons-en aux mystères, aux trois grands types de mystères en SFF, selon moi, bien sûr. Alors la première manière de créer des mystères intéressants dans une histoire est de se servir des personnages. Premièrement, on peut utiliser les personnages principaux de l'histoire en cachant des informations à leur sujet au lecteur ou en cachant des informations à leur sujet aux lecteurs et aux personnages eux-mêmes. Par exemple, dans L'Assassin Royal de Robin Hobb, le personnage principal, Fitz, nous raconte son histoire plusieurs années après les faits. Donc Fitz est un personnage qui est non fiable, il nous raconte son histoire à la première personne et il nous cache consciemment ou non beaucoup d'informations. Par exemple, pendant une grande partie de la série, il affirme ne pas se souvenir de son nom, de son véritable nom de naissance, et aussi ne pas se souvenir de ce qui lui est arrivé avant l'âge de 6 ans. Alors je vais vous spoiler un peu, mais c'est pas un très gros spoiler, donc ne vous inquiétez pas, on découvre à la fin de la série que c'était en fait un mensonge et qu'il a simplement pris la décision de ne pas nous partager ces informations. On retrouve le même procédé dans le roman Empire of the Vampire de J. Christophe. Là aussi, on a un personnage non fiable qui nous raconte son histoire à la première personne. Parce qu'il raconte son histoire à nous lecteurs, mais aussi à un autre personnage qui est en fait son ennemi, il nous cache beaucoup d'informations et nous révèle certaines informations cruciales à son sujet, seulement lorsqu'il en a envie et lorsqu'il en ressent le besoin. Cela nous pousse, nous lecteurs, à continuer notre lecture parce qu'on veut découvrir qu'est-ce qui lui est arrivé, puisque ces informations sont essentielles pour bien comprendre le personnage et pour bien comprendre l'histoire. Alors je dirais que cette manière de faire, cacher des informations essentielles au sujet du personnage principal au lecteur uniquement, est une manière intéressante de créer du mystère, mais c'est pas la plus facile. C'est toujours un petit peu compliqué d'écrire un personnage non fiable à la première personne, qui plus est un personnage qui dissimule des informations au lecteur ou qui ment au lecteur. Jusqu'à quel point ce personnage ment-il ? Pourquoi ce personnage ment-il ? Ça c'est des questions super importantes qu'on doit se poser et on doit avoir une bonne réponse à ces questions. L'autre option est de dissimuler des informations au sujet du personnage principal, au lecteur, mais aussi au personnage principal lui-même. Votre personnage pourrait ignorer quelque chose de crucial au sujet de sa propre nature, parce qu'on le lui a caché ou parce qu'on ne le lui a jamais révélé. On retrouve ce scénario dans le roman Legendborn, par exemple, avec le personnage principal, Brie, qui découvre qu'elle a des pouvoirs magiques hérités de sa mère décédée. Donc c'est quelque chose qu'elle apprend d'elle-même, parce qu'on ne le lui a jamais révélé. Dans le cas de Brie dans Legendborn, ce qui est aussi intéressant, c'est qu'elle souffre d'amnésie partielle et cette amnésie partielle fait en sorte qu'il lui manque des informations super importantes. Retrouver les souvenirs qu'elle a oubliés, c'est une grande partie de l'intrigue du roman. On retrouve aussi cette idée de personnage principal aussi ignorant que les lecteurs dans mon propre roman La Respiration du Ciel. Donc dans La Respiration du Ciel, Olive, le personnage principal, souffre d'amnésie. Donc au début de l'histoire, elle ne se souvient pas d'où elle vient, ni ce qui lui est arrivé, et les lecteurs l'ignorent aussi. Ils le découvrent en même temps qu'elle. Il est aussi possible de créer du mystère avec les personnages secondaires d'un roman en créant des personnages secondaires mystérieux. Des personnages secondaires dont les lecteurs et les personnages principaux ignorent la véritable nature et les véritables intentions. J'ai récemment terminé le roman Fourth Wing de Rebecca Yaros et c'est exactement ce scénario-là qui est utilisé. Le love interest de l'héroïne est un personnage très mystérieux et pendant une grande partie du roman, on ignore ses intentions, on ne sait pas s'il veut faire du mal à l'héroïne ou s'il veut l'aider. Bref, une bonne manière de créer du mystère dans un roman de SFF est de se servir des acteurs de l'histoire elle-même, donc les personnages. Évidemment, le mystère en SFF est très souvent lié au monde dans lequel l'histoire se déroule et aux éléments fantastiques présents dans l'histoire. Perso, c'est mon type de mystère préféré dans une histoire de SFF. Il y a mille et une façons de créer du mystère en lien avec le monde dans lequel l'histoire se déroule, mais les plus courantes, selon moi, sont l'information oubliée, l'information dissimulée et l'information inconnue. Je vais vous expliquer tout ça, ne vous inquiétez pas. Donc, dans le cas de l'information oubliée ou disparue, une information cruciale sur l'environnement ou le monde où les personnages se trouvent a été oubliée ou a été détruite plusieurs années ou plusieurs siècles avant le début de l'histoire. Cette information oubliée cause plein de problèmes dans l'histoire et les personnages doivent la redécouvrir. Par exemple, dans le Trône de Fer, il y a les Marcheurs Blancs, qui sont des êtres que tous les habitants de Westeros ont relégués au rang de légende, alors qu'ils existent bel et bien. Plusieurs informations à leur sujet ont été perdues et ou oubliées au fil des temps et les personnages doivent redécouvrir ces informations. Dans le cas de l'information dissimulée, souvent dans les récits de SFF, vous allez voir qu'une information au sujet du monde ou de la magie a été dissimulée par le gouvernement ou par une quelconque autre entité avec beaucoup d'influence et de pouvoir. Pourquoi cette information a été cachée ? Ça change en fonction des personnages qui décident de cacher cette information, mais dans tous les cas, ce mystère finit par causer des problèmes aux personnages et ils doivent retrouver cette information, redécouvrir cette information, comprendre pourquoi elle a été dissimulée, etc. Comme exemple ici, je peux citer Ray Baer ou les douze d'Aritzar en français. Donc une information cruciale sur la transmission du pouvoir au sein de la famille royale a été dissimulée par un ancien empereur et cette information a petit à petit été oubliée au fil des siècles et doit être redécouverte par les personnages de l'histoire. Enfin, il y a l'information mal comprise ou inconnue. Dans ce cas-là, une information essentielle sur le monde dans lequel les personnages vivent a été mal comprise ou est inconnue, ce qui entraîne de graves problèmes. Les personnages doivent découvrir ce que tout le monde ignore. Dans la série Fils des brumes de Brandon Sanderson, si je me souviens bien, car ça fait très longtemps que j'ai lu cette série, les personnages ignorent des informations super importantes sur le système magique et sur la magie qu'ils utilisent et c'est des informations qu'ils découvrent au fur et à mesure de la série. L'information oubliée, cachée ou inconnue sont les cas de figure les plus courants mais évidemment, ce n'est pas la seule manière de créer du mystère à partir de son monde dans une histoire de SFF. C'est à vous, à nous, l'auteur, de voir ce qui fonctionne le mieux pour notre histoire et de laisser libre cours à notre créativité à ce niveau-là. Le dernier type de mystère qu'on retrouve en SFF selon moi est celui lié aux événements de l'histoire. Je pense que c'est le mystère de base et aussi le plus simple à mettre en place. Comme je répète souvent, une histoire est une succession d'événements liés les uns aux autres par une série de causes et de conséquences. Le mystère est donc quelque chose qui apparaît naturellement dans une histoire. S'il y a une conséquence, c'est qu'il y a une cause. Mais si on dissimule cette cause aux lecteurs ou aux spectateurs, cela crée un mystère. Par exemple, disons que vos personnages principaux trouvent un cadavre dans une ruelle, le corps d'un homme mort. Tout de suite, cela soulève des tas de questions. Comment cet homme est mort ? Qu'est-ce qu'il fait dans cette ruelle ? Etc. Si on ne révèle pas tout de suite au lecteur la réponse à ces questions, cela crée un mystère. Le mystère via les événements de l'histoire est donc selon moi le plus simple à mettre en place. Quelque chose est arrivé, on ne sait pas pourquoi, bam, mystère. Après, il faut se dire que plus le mystère est complexe et plus il sera intéressant. Imaginons que l'homme mort que les personnages ont retrouvé dans la ruelle ne soit en fait pas dans une ruelle, mais dans la cabine d'une grande roue de parc d'attractions. Imaginons aussi qu'on lui ait coupé la main quelques secondes avant ou après sa mort. Et imaginons que l'autopsie ne révèle aucune cause concluante de mort. Aucune cause de mort concluante. Imaginons qu'il soit la cinquième personne retrouvée morte de cette manière dans une cabine de roues de parc d'attractions. Tout de suite, le mystère a l'air beaucoup plus intéressant. Plus il y a d'éléments, plus un mystère semble complexe et plus ce mystère va paraître intéressant. Mais plus il va être difficile à gérer et plus il va nécessiter de la planification en amont. Maintenant que nous avons fait le tour des trois principaux types de mystères en SFF, je peux vous parler d'outils et d'astuces pour bien gérer et mettre en place ces mystères. Les meilleurs mystères sont ceux qui sont résolus. Ok, bon, je mens un petit peu parce que c'est pas toujours le cas. Mais dans la majorité des cas, les meilleurs mystères sont les mystères résolus. C'est pour ça que j'ai dit au début de cette vidéo que des mystères peuvent faire ou défaire complètement une histoire. Des mystères qui sont mal résolus ou qui ne sont pas du tout résolus peuvent complètement détruire une intrigue. Je pense qu'on l'a tous vécu, on a tous déjà commencé une série ou commencé un livre parce qu'on était super intrigués par les mystères pour finalement être méga déçus à la fin de l'histoire parce que les mystères ont été mal résolus ou pas résolus du tout. Je pense que c'est une expérience universelle, on a tous déjà vécu ça à un moment donné dans notre vie. Tout ça pour dire que selon moi, pour mettre en place un bon mystère, il faut savoir comment on va le résoudre. Parce que c'est seulement quand on va connaître la résolution de ce mystère qu'on va pouvoir organiser la manière que les personnages et les lecteurs vont découvrir cette résolution. Très souvent dans les histoires, les auteurs s'amusent à lâcher des informations qu'on goutte, donc au détour d'une conversation, suite aux actions des personnages ou grâce à des détails disséminés tout au long du roman. On peut laisser des indices qui vont servir à élucider le mystère et à construire la grande révélation. C'est ici qu'on peut se servir du physique de Chekhov ou du foreshadowing dont je vous ai parlé dans cette vidéo que je vais linker en haut et aussi dans la description. On peut utiliser ces deux procédés narratifs pour laisser des indices et pour construire petit à petit la grande révélation. Une autre manière de gérer les mystères est de distraire les lecteurs et d'essayer de les entraîner sur des fausses pistes. Ça c'est une bonne façon de garder des mystères mystérieux plus longtemps et c'est aussi une bonne manière d'attiser la curiosité des lecteurs. C'est ici qu'on peut utiliser la technique du haran rouge dont je vous ai parlé dans cette vidéo que je linkerai aussi en haut et en bas. Vous pouvez aussi décider d'éparpiller l'attention des lecteurs en mettant en place plusieurs sous-intrigues. S'il y a plein de choses qui se passent en même temps dans l'histoire, ça va être beaucoup plus difficile pour les lecteurs de se concentrer sur votre mystère. De cette manière, on peut faire durer les mystères plus longtemps et on peut aussi les complexifier en les liant aux sous-intrigues par exemple. Maintenant, la chose la plus importante à faire. Tout au long de l'écriture de l'histoire, il faut garder la cohérence du récit comme point focal. En d'autres termes, il est important de se demander régulièrement pourquoi y a-t-il un mystère. À nouveau, ce n'est que mon opinion. Je ne sais pas vous, mais plusieurs fois je suis tombée sur une histoire où le mystère ne tenait qu'à un personnage qui refusait de révéler une information pour aucune raison. Donc ce genre de situation crée facilement de la frustration et ça peut aussi briser la suspension d'incrédulité des lecteurs. Or la suspension d'incrédulité dans un roman, c'est la chose à laquelle on doit s'accrocher désespérément en tant qu'auteur. C'est la chose qu'on doit maintenir à tout prix. Et je ferai peut-être une vidéo à ce sujet si ça vous intéresse. Si une information est oubliée, cachée ou inconnue, il devrait y avoir une raison à cela. Cette raison n'a pas besoin d'être très compliquée. Dans le cas d'une information qui est oubliée, ça peut juste être parce que beaucoup d'années se sont écoulées, beaucoup de siècles se sont écoulées et l'information a été oubliée au fil du temps. Ce qu'il est important de se demander ici, c'est pourquoi ce mystère a perduré. Qu'est-ce qui a fait en sorte que ce mystère est resté mystérieux jusqu'à ce que les personnages principaux de l'histoire l'illucident ? Donc pourquoi y a-t-il un mystère ? Et maintenant je vais vous parler de mon exemple préféré de mystère. Peut-être que vous connaissez cette série de livres, peut-être même que vous connaissez le film. D'ailleurs ce film n'a eu aucun succès malheureusement et je pense que c'est parce qu'il est sorti à un mauvais moment de l'année. Je pense qu'il est sorti à peu près en même temps qu'un Harry Potter. Donc il n'avait aucune chance. Donc cet exemple c'est le roman La Cité d'Ambre. Dans ce roman, les personnages vivent dans une cité souterraine alimentée par un générateur mourant. Au moment de la création de la cité, les fondateurs ont mis un plan détaillant la manière dont sortir de la cité une fois que le générateur aura rendu l'âme. Mais cette information a été perdue au fil des siècles et petit à petit oubliée. Le générateur commence à mourir, la cité souterraine commence à plonger dans l'obscurité et personne ne sait comment sortir de là ni qu'il faut sortir de là. Le mystère demeure jusqu'à ce que les personnages principaux redécouvrent l'information des fondateurs qui a été oubliée au fil des siècles. Pourquoi cette information a été oubliée ? Parce que des personnes qui devaient se charger de la transmettre de génération en génération n'ont pas fait leur travail. Ces personnes étant les dirigeants de la cité. On va y en venir. Autre chose, la raison pour laquelle les personnages principaux doivent redécouvrir une manière de sortir de la cité est parce que le plan permettant de sortir de la cité a été écrit sur une feuille de papier. Or, avec le temps, l'humidité, etc., le papier s'est petit à petit désagrégé. Dans ce roman, le mystère perdure parce que les fondateurs de la cité et les dirigeants de la cité sont incompétents. L'incompétence de ces dirigeants est un point crucial de l'intrigue de ce roman. C'est quelque chose de très important dans l'histoire. Bref, pour faire durer un mystère, il devrait y avoir une raison cohérente pour ce mystère de perdurer. Les mystères, les événements de l'histoire, les personnages de l'histoire, tout cela devrait rester cohérent. En fait, les mystères devraient même servir à consolider la cohérence de l'histoire. Voilà, je pense que j'ai tout dit au sujet des mystères en SFM. Je dois vous avouer que j'ai beaucoup hésité à faire cette vidéo parce que je me suis dit que créer du mystère dans un roman, pour beaucoup de personnes, c'est un peu inévident. C'est sûr qu'il y a des mystères à élucider dans la plupart des romans. Mais en même temps, je n'avais jamais encore vu d'articles ou de vidéos soulignant l'importance des mystères en SFM tout particulièrement. Donc, nous y voilà. J'ai décidé de faire cette vidéo malgré mes doutes. En espérant qu'elle vous aura plu, aidé ou appris quelque chose. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. Si vous ne voulez pas manquer mes prochaines vidéos, pensez à vous abonner à la chaîne. Et n'hésitez pas à me suivre aussi sur Instagram où je partage parfois des updates. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. On se retrouve très très vite. Bye tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...